bonjour tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel numéro 3 dédié au logiciel blender nous allons voir tout simplement comment effectuer un rendu et comment bien paramétrer ce rendu bien sûr c'est un tutoriel pour les débutants donc nous allons voir que l'essentiel donc quand vous allumez blender vous tombez sur cette page vous allez étirer la fenêtre à droite et assurez vous d'être bien dans la catégorie avec l'appareil photo c'est tout simplement la catégorie avec les paramètres de rendu première chose nous allons régler la résolution donc rester sur 1920 et 1080 cela correspond donc à une résolution hd donc c'est la plupart des écrans cependant vous pouvez toujours augmenter la résolution pour faire par exemple un rendu 4k ou un rendu qhd ici nous avons l'échelle de résolution qui est réglée par défaut à 50% cela permettra de faire des rendus rapides mais d'une qualité assez moyenne donc je vous conseille de la mettre à 100% tout en bas nous avons output mais je ne pense pas qu'on aura besoin d'y toucher cependant juste en dessous vous avez une petite barre gris c'est écrit png c'est tout simplement le format de l'image que vous allez exporter donc vous cliquez dessus donc dans la catégorie de droite vous avez movie ça c'est pour tout ce qui est rendu d'animation mais nous allons nous intéresser de rendu d'image donc les formats les plus utilisés je pense sont png et jpeg donc vous prenez celui que vous voulez mais personnellement je préfère utiliser le format png voilà donc nous allons pas regarder les autres options qui consiste tout simplement par exemple anti-aliasing ou quoi que ce soit c'est un peu complexe je pense en parler dans une prochaine vidéo alors avant d'effectuer un rendu nous allons voir dans les paramètres de blender si votre cadre graphique principal a bien été sélectionné si c'est pas le votre processeur qui va faire le travail pour ça vous allez dans file qui est en haut à gauche vous allez cliquer sur file ensuite vous allez descendre et cliquez sur user préférence alors dans la fenêtre qui s'affiche vous allez aller dans système et vous allez regarder ici vous avez compute device donc si non est sélectionné c'est votre cpu qui va travailler donc ça veut dire votre processeur donc moi je vous conseille de cliquer sur cuda et de sélectionner votre carte graphique donc moi en l'occurrence c'est la geforce gtx 760 cela va permettre tout simplement de faire le rendu beaucoup plus rapidement sans faire forcer votre processeur cependant si vous n'avez pas de carte graphique et bien ce sera votre processeur qui sera qui travaillera je pense principalement à ceux qui possèdent des pc portables d'entrée de gamme par exemple voilà donc vous pouvez sauvegarder save user setting et quitter donc pour faire un rendu il faut déjà s'assurer que la caméra est bien placée pour cela regardez mon épisode 2 qui montre les raccourcis clavier utilisés pour bien placer sa caméra alors du coup une fois que votre caméra est bien placé vous appuyez sur la touche f12 et là voilà votre rendu a été fait alors le rendu peut prendre plus ou moins de temps selon les effets la complexité de l'objet etc et la puissance de votre ordinateur donc pour le coup le rendu d'un cube se fait instantanément on n'a pas le temps de voir les calculs voilà donc vous avez fait votre rendu maintenant on va exporter l'image donc en bas vous avez images cliquez dessus et vous faites save as image voilà donc là vous allez sauvegarder l'image dans l'emplacement que vous voulez donc personnellement moi ça va être sur le bureau dans le dossier blender et ici vous allez pouvoir renommer l'image que je vais tout simplement appeler test youtube.png voilà vous faites save as image donc voilà vous venez de faire un rendu sur blender et de l'exporter en images au format png donc nous allons aller chercher maintenant l'image qui a été exporté donc vous allez dans l'emplacement où vous l'avez exporté donc moi c'est dans bureau puis blender et là j'ai le fichier test youtube et si je l'ouvre voilà j'ai tout simplement le rendu du cube donc voilà j'espère que cette petite vidéo assez simple pour les débutants vous aura plu si vous avez des questions laissez un commentaire et puis je vous répondrai pour vous aider et puis les laisser un petit pouce bleu ça fait vraiment plaisir et ça me permet de motiver pour faire la suite des tutoriels sur blender voire même d'autres logiciels comme after effect photoshop ou sony vegas pro voilà je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode